...c'est comment la transmettre. Et ça, c'est tout à fait autre chose. L'écriture, la vie, c'est bien sûr l'entrelacement entre des souvenirs de brevables et la question comment on en sort. Alors, quand on est comme ça le prône, il a été, je dirais, plutôt privilégié à brevables puisqu'il a été, je dirais, blanqué tout de suite. Il parlait espagnol, il était communiste, il avait de l'avenir. Il parlait allemand. Il parlait allemand, pardon. Donc, on le met à la vague statistique, c'est-à-dire dans une fonction bureaucratique qui lui permet d'ailleurs d'avoir une action, une action terrible. donc il parle dans Quel bout dimanche, parce que c'est lui qui fait la liste de ce qu'on voit dans les camps extérieurs, dans les commandements extérieurs. Et si on veut être sûr que quelqu'un va être sauvé, il faut le rayer de la liste. Et à chaque fois qu'on rayer un nom de la liste, on se demande si on ne prendra pas les autres. Voilà. Il y a un grand passage de Quel bout dimanche sur cette question. Il y a un moment après la guerre où il parle avec, il y avait Merleau-Ponty, il y avait Roger Vaillant, il y avait quelques intérêts de gauche, tout ça. Et il parlait abstraitement des rapports entre la politique et la morale. question du stalinisme, est-ce que la fin justifie les moyens ? Et Saint-Brown nous dit à un moment, arrêtez avec une question philosophique abstraite, prenons un cas concret. J'étais à l'arbre de statistiques. Si j'avais dû obéir entre cette morale, je n'aurais rayé aucun nom, parce que ça voulait dire qu'on avait les autres, que ce n'était pas juste. Mais en rayant les noms, j'en ai sauvé. Alors, est-ce qu'il valait mieux sauver quelques corps avec le tout petit pouvoir qu'on avait réussi à arracher au Basie, ou au nom d'une morale dure, ne rien faire ? Voilà. Donc c'est une question. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que la grande question, c'est comment sortir des camps. La réponse de Saint-Brown, donc plutôt planquée, on sort plutôt bonnes sentiments, mègres, évidemment, mais pas dans un état de mort vivant, pas dans un état de cadavre. Et il a 20 ans. Bon, donc, la première bouffée, c'est la bouffée de plaisir. La liberté retrouvée, et puis la liberté retrouvée, c'est la trompette de Louis Armstrong, c'est retrouver les filles, etc. Je ne sais pas si je dois le dire, j'ai même eu droit à jouer à une confidence sexuelle, par contre, de genre, à savoir que, comment je pourrais le dire en termes élégants, depuis l'entrée au camp, le désir ne s'était pas trop manifesté physiquement, mais que dès que le camp a été libéré, c'était en vue vue. Voilà. Et on le voit dans ses souvenirs, oui. Et le vivre, retrouver la vie, le goût d'un repas, y compris d'un repas au restaurant qu'on fait seul avec une bouteille d'un grand frère. Les femmes, la littérature, retrouver la vie intellectuelle, ce qui pour lui est au moins aussi important que les femmes. Et s'étourdir un peu de tout ça pour vivre, pour oublier. Il y a un moment où, dans son expérience, l'oubli est une nécessité. Et puis, malheureusement, on ne l'oublie pas. Il avait essayé au début, il le raconte très bien, de commencer à écrire quelques trucs sur l'expérience des camps et de continuer à vivre. Vivre, lire, la conne, les femmes, le jazz, le Paris de la pré-guerre, la vie militante qui recommande. On a été un objet d'histoire, un pur objet d'histoire. Quand on est dans un camp, on va redevenir un sujet d'histoire. Tout ça, mais ça impliquait qu'on oublie le moment. Et il essayait d'écrire et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Écrire sur les camps lui ramenait des bouffées d'angoisse qui rendaient la vie impossible. l'écriture le ramenaient à la mort. Et il y a ce passage que je voudrais quand même alors j'ai un peu honte de le lire parce que c'est un passage que j'ai fait lire une fois à Anne Alvaro, je ne sais pas si elle est ici, non, je ne sais pas si elle est là, mais elle l'avait lu de manière tellement magnifique que je vous ai dit que jamais plus je ne hasarderais à lire en public. Non, elle n'est pas là, tant mieux. Donc, il est de retour. Il est de retour. Le camp est libéré dans le milieu d'avril. 11 avril. 11 avril. Bon, mais il est rapatrié dans le 17 juillet, je crois, oui. Donc, il arrive à Paris fin avril et c'est tout de suite Saint-Germain-Léprès, les boîtes de jazz, les deux copains qu'on trouve, les copines qu'on se fête, etc. Mais c'est aussi, je vais aller au défilé du 1er mai avec les camarades. 1er mai 1945. C'est le rapport rouge, la classe ouvrière qui m'enfante, le programme multinational de la résistance vient d'être adopté avec l'aval du général de Gaulle et on a un gros programme de politique qui est de 64% du programme communiste et qui a la bénédiction des gaullistes, on ne peut pas imaginer mieux. Il va, on trouve, et le 1er mai 1945, contrairement à l'anthièvre, il y a eu un coup de froid. Il raconte ça, si ça vous en parle. J'étais au coin de l'avenue Belle-Air et de la place de la Nation où j'étais seul. Je voyais déferler la marée des manifestants surmontée de pancartes de drapeaux rouges. J'entendais la rumeur des chants anciens. Une tristesse pourtant m'étreignait le cœur, un malaise, sourd et poignant. Ce n'était pas un sentiment de culpabilité, pas du tout. Je n'ai jamais compris pourquoi il faudrait se sentir coupable d'avoir survécu. D'ailleurs, je n'avais pas vraiment survécu. Je n'étais pas sûr d'être un vrai survivant. J'avais traversé la mort. Elle avait été une expérience de ma vie. Je passe. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un sentiment de culpabilité qui m'empoignait. Ce sentiment-là n'est que délivré, d'icariant, l'angoisse nulle de vivre lui est antérieure, l'angoisse d'être né issu du néant confus par un hasard irrémédiable. On n'a aucun besoin d'avoir connu les camps d'extermination pour connaître l'angoisse de vivre. J'étais vivant, donc debout, immobile au coin de l'avenue Bel-Air et la place de la Nation. Le malheur qui m'étreignait ne prendrait aucun sentiment de culpabilité. certes, il n'y avait pas de mérite à avoir survécu, à être indemne, en apparence du moins. Les vivants n'étaient pas différents des morts par un mérite quelconque. Aucun d'entre nous ne méritait de mourir non plus. Il n'y avait pas de mérite à être vivant et il n'y en aurait pas eu non plus à être mort. J'aurais pu me sentir coupable si j'avais pensé que d'autres avaient davantage que moi méritaient de survivre mais survivre n'était pas une question de mérite, c'était une question de chance ou de malchance au gré des opinions. Vivre dépendait de la manière dont on béritait de rien d'autre. C'est cela que dit vos chances d'ailleurs. L'idée était bien tombée pour moi c'est tout. Soudain, au moment où un quartel de déportés ont venu rayer des bouchées de la rue du Faubourg Saint-Antoine dans la place de la nation, au milieu d'un silence respectueux qui s'épaississait le long de leur passage, soudain, le ciel s'est obscurci. Une bourrasque de neige s'est abattue, brève et violente sur les drapeaux du premier nez. Le monde s'est effacé autour de moi dans une sorte de vertige des maisons, la foule, Paris, le printemps, les drapeaux, les chants, les cris scandés, tout s'est effacé. J'ai compris d'où venait la tristesse physique qui m'accablait malgré la pression trompeuse d'être là, vivant sur la place de la nation ce premier nez. C'est précisément que je n'étais pas vraiment sûr d'être là, d'être vraiment renu. Une sorte de vertige m'a emporté dans le souvenir de la neige sur Lettersberg, la neige et la fumée sur Lettersberg. Un vertige parfaitement serein, lucide jusqu'au déchirement. Je me sentais flotter dans l'avenir de cette mémoire. il y aurait toujours cette mémoire, cette solitude, cette neige dans tous les soleils, cette fumée dans tous les printemps. Évidemment, difficile de parler après ça. Voilà. avant ce qui irrigue aussi bien l'écriture ou la vie que vous ôtez de sa prothésar. Au fond, on n'en sort jamais. Quoi qu'on fasse, je dirais même qu'on peut considérer que tout le monde est mort dans les camps. Ceux qui sont revenus ont traversé une mort psychique. Et c'est cette expérience paradoxale d'avoir vécu la mort pour laquelle le français est tombé inadapté et contrôlant européen. On ne parle plus de ça. Voilà. Quand on, tout à l'heure, on racontait ça dans le bureau du directeur, quand on demandait à Saint-Proulx s'il se sentait avant tout étragnol ou avant tout français, il répondait « Ich bin ein Buchenwald. » Voilà. C'est moi qui lui ai raconté l'histoire des Espagnols de Tachau que l'armée américaine quand elle a libéré le camp voulait renvoyer en Espagne. C'est-à-dire qu'il y avait la mille personnes qui avaient échappé à la mort et que les Américains étaient prêts à renvoyer à renvoyer à la mort. C'est un des passagers de ce qu'on voit qui s'appelle le Traffanto dont je parle de mon bouquin et dont il y a ici des représentants. Docteur Parra qui a convaincu le comité international du camp qui était dirigé par Edmond Michelin qui sera plus tard ministre de Gérard de Gaulle qui est rentré. Et Michelin s'est opposé à l'état-major américain pour que les Espagnols soient renvoyés là où ils avaient été arrêtés c'est-à-dire en France. Surtout par l'Espagne. Je vais raconter si vous connaissez pas l'anéclote. On s'en sort jamais. Tout le monde nous entend les plans. C'est un exemple très douloureux. J'ai beaucoup parlé avec des femmes de Vito-Rabeau-de-Brucq. C'est un qui se plante en présence. Il y en a encore un petit peu en vue avec qui on peut parler. Elles m'ont tous dit la même chose d'ailleurs et les gens qui mettent la chaux aussi m'ont tous dit la même chose que raconte Saint-Proud. La première chose qui engouissait quand on arrivait à Preuve-Val ou à Naraon ou à Rabeau-de-Brucq c'est qu'il y avait des forêts autour et qu'il n'y avait pas un seul champ d'oiseaux. Voilà. Une angoisse quand on ne savait pas d'où elle venait et évidemment les gens finissaient par comprendre que c'est la fumée des crématoires et l'odeur de chair brûlée qui avait éloigné les oiseaux des forêts de Vito-Rabeau-de-Brucq ou de Rabeau-de-Brucq. Et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la vie d'histoire. Pour moi c'est ça. Quelqu'un qui irait voir un prof d'histoire en disant je vais faire une thèse sur l'affluence de l'odeur de la chair brûlée sur la composition mythologique des forêts d'âme centrale. aucun prof d'histoire n'accepterait un mémoire là-dessus. Et c'est ça. Il y a un moment dans le critique où il parle d'Hermann Broch qui se vante de connaître mieux que les français parce qu'on en a parlé avant-guerre. Il y a une phrase d'Hermann Broch qui est extraordinaire. le roman n'a qu'une seule justification c'est de dire ce que seul le roman peut dire. Donc c'est ça qui servait à ramasser des chroniques ou des témoignages qu'on connaît déjà. C'est parler de l'angoisse qui saisit au moment où on se rend compte qu'il n'y a pas de champ d'oiseau. C'est comme me racontait Kocitaramos une amine survivante de Ravis-Bruck ce qui s'est passé lorsque à son retour des camps ses voisins et ses amis ont voulu pour fêter son retour lui offrir un chien et en plus un chien loup. Elle m'a dit il y a quelques années encore je ne supporte toujours pas la présence des chiens. On a remitté au début du XXVème siècle. C'est cette même Kocitaramos me disant je préfère éviter qu'on m'invite à un barbecue. et ça on ne trouve pas ça dans les guides d'histoire. Ça c'est l'écran. La fraternité qui naît dans les latrines. Voilà c'est ce que raconte Georges. Le dimanche il n'y a pas de commando externe et pas de commando de travail donc il y a un peu de répit. Il y a un encadre de jazz pour destin sous le magasin d'approvisionnement dans un cadre du magasin d'approvisionnement. Il y en a d'autres qui font des réunions littéraires et philosophiques comme ça. On respire un peu. Et puis les vraies grandes discussions politiques et philosophiques elles ont lieu au latrine parce que là il n'y a pas de capot il n'est pas surveillé. Donc le type de liberté qu'on arrache au camp il a l'odeur de la merde. Aucun historien ne comprend ça. Il faut être un romancier ce qu'on va faire. D'emblée écrit Saint-Prout je veux m'éviter l'énumération des souffrances et des horreurs. Et c'est l'expérience de l'étrangeté ça ceci c'est quelque chose que les historiens ne puissent pas raconter. Qu'est-ce qui va dans le regard des soldats américains qui voient le détenu de Saint-Prout et qui fait qu'il va beaucoup en recueillir. Alors qu'il est plutôt moins maigre que d'autres plutôt mieux habitées. plutôt en meilleure forme et il y a dans son regard quelque chose qui est différent. Sauf que quelque chose de beaucoup de survivants n'étant raconté on ne se sentait pas bien avec les autres quand on est revenu. Non seulement parce que ils nous posaient des questions stupides du genre ça a été dur ce qu'on raconte c'est la question la plus con on peut poser la portée ça a été dur mais parce que il y a eu une expérience qui a eu lieu qui nous a retranché de l'humanité on a été du côté de la mort on a vécu au contact quotidien la mort on a été du côté de la mort on a été du mort on revient les vivants n'ont pas envie d'entendre les vivants ne peuvent même pas imaginer ce qui s'est passé si on essaie de leur raconter ils n'ont pas envie d'entendre et donc il y a ce sentiment j'ai beaucoup déporté que n'a pas une charge on est bien contre nous on se reconnait ça ne fait pas la peine d'en parler on se peut faire le haut flair et il n'y a qu'entre nous qu'on est un peu moins mal mais Georges non Georges a tout de suite aidé vers les autres quand il a vu que ce n'était pas la peine d'essayer de communiquer quoi que ce soit personne n'avait envie d'entendre bon il a écrit dans son coin puis il s'est rendu compte que lui même n'avait pas trop envie jusqu'au moment quand même où il écrit le grand voyage et ça c'est peut-être le chapitre manquant il y a toujours dans les livres de Georges un chapitre manquant qui la plupart du temps devient la matrice qui m'anime au suivant c'est la décision d'écrire le grand voyage c'est-à-dire je sais que quand j'écris l'angoisse va revenir il y aura toujours de la neige le printemps je ferme mes yeux je suis ébloui par le soleil en Italie tout va pour le mieux et il y a un miroîtement de papillotement blanc derrière les paupières d'un seul coup c'est la neige qui tombe devant les projecteurs pendant que braille au barbeur sur la place d'Apen à Mourad cette neige-là j'aurais tout mal dit bon il est blanche quand même il est blanche avec un détour mais il a raconté le voyage plutôt que raconté le camp lui-même mais pourquoi il a pris cette décision voilà ça reste une question moi je crois comme à toute vraie question il y a plusieurs réponses il n'y en a pas une seule bon je crois que l'un des éléments c'est que à ce moment-là il sentait que sa vie politique c'est-à-dire qu'il était du minoritaire dans la direction du parti communiste espagnol quand il a commencé avec le grand voyage et puis il y avait aussi cette rencontre avec un un déporté de Matos oui voilà c'est aussi un des facteurs dans l'activité ça il raconte ça très bien dans l'activité clandestine qu'il y a eu en Espagne un jour il y avait une planche chez un ancien déporté qui lui racontait sa déportation et ce nouveau trouvait ça abominable il ne savait pas raconter il ne savait rien dire il citait des phrases toutes faites et voilà bon c'est pas possible qu'au bout d'un moment il reste que ça que ce genre de témoignage pas possible bon mais je crois je crois qu'il s'est lancé d'un coup qu'il est qu'il est qu'il est devenu d'autant plus écrivain qu'il qu'il commençait à pressentir qu'il avait cessé les militants peut-être aussi injustement le début de ce travail de mémoire puisque le grand voyage est dédié à Rennes parce qu'il a 16 ans c'est à dire l'âge qu'il a donc il y a aussi ce début de cette transmission sur le un autre point important c'est un autre point important c'est écrit notamment un peu malheureux dans les entrées noires sur l'entrée noire sur la difficulté pour les déportés de revenir à la vie c'est-à-dire le regard des autres et il y a un passage qui me marque énormément c'est cette Brigitte à ce qu'appelait de Rabenbrun qui explique à Michelet à la République espagnole qui revient de l'entrée noire que à l'hôtel de Tessia le fonctionnaire lui dit on a de toute façon elle aura la solde de base parce qu'elle a été logée, nourrie blanchie par les allemands c'est ça c'est ça ce qu'on lui dit à l'hôtel de Tessia un déporté très bien de Rabenbrun et moi les fonctionnaires sont traités comme ils auraient traité les prisonniers de gaz soit en vie enfin et un peu plus loin la même personne Brigitte explique que se trouvant mal dans la queue à la poste une dame l'accompagne pour qu'elle puisse aller au premier rang pour l'ouverture et un homme de cinquanteaine d'années à se bien habillé interpelle comme précédent et puis la personne qui accompagne ne l'est plus pourquoi n'avait qu'à rester dans notre camp je crois que c'est la compréhension des gens qui n'ont pas connu qui peut-être aussi contribuer au rescapé au nom des décans de voir que ce qu'ils avaient vécu est retourné retrouver une condition d'homme c'est-à-dire avec des questions les plus banales les plus bêtes et aussi révoltantes parce que quand on se fait répondre qu'on aura la solde de base parce qu'on a été nourri logé blanchi il y a beaucoup de choses qui remontent au fond d'écrit voilà il y a une chose parce que les livres de Sam Proun sont écrits je le dis lui-même à un moment sur un modèle musical c'est-à-dire c'est l'écran il y a 3-4 grand thème avec des variations et de temps en temps il y a un motif qui apparaît qui disparaît qui apparaîtra 100 pages plus loin qui sera développé et qui lui-même engendrera un motif secondaire qui s'éteindra puis qui sera développé 50 pages plus loin il y a ce jeu qui en fait est beaucoup plus réaliste que s'il allait respecter un temps chronologique parce que c'est comme ça que la mémoire fonctionne la mémoire c'est réel et puis donc il y a un moment où écrire c'est refuser de vivre je replonge dans l'état où la mort est perdue on s'est tournis il dit très bien qu'à 20 ans revivant les feuilles nuits de Saint-Germain-des-Prés il se sentait invulnérable après après avoir traversé la mort je suis mortel bon et après il se revient à écrire et puis par l'écriture il redevient d'une certaine façon il a vaincu le temps il a retrouvé si j'ose dire atteint plutôt la dimension du temps retrouvé donc une écriture qui soit victorieuse du temps victorieuse de l'oubli et puis il apprend la mort de Primo Lévy qui s'est suicidé et il dit je redeviens mortel je me rends compte que même l'art même la littérature n'empêche pas que je peux me suicider comme Primo Lévy ou comme Paul Séran les gants finissent par m'attraper quand on croit y avoir échappé on c'est pas grave bon je viens de vivre quelque chose de assez atroce il y avait une femme que j'aimais beaucoup qui s'appelle Renée Lacoude que certains ici connaissent qui apparaît d'ailleurs dans le film que j'ai fait sur ce projet de déplantation qui était une résistante de Bordeaux qui a revenu de Ravensbrück passé sa vie à témoigner mais vraiment sa vie qui est dans les écoles raconter aux enfants les emmener en voyage à Ravensbrück organiser des conférences des collages des cours elle a passé sa vie à ça femme formidable et il y a un peu plus d'un an on va fêter ses 100 ans dans son village d'avoir eu Bordeleine son édare en France elle a 100 ans tout le monde est là l'autorité locale pour moi je fais un petit discours et le maire de sa commune lui a décidé de lui offrir un peu de lave extraordinaire c'était une heureuse à son nom de son divan elle a eu son nom de son divan c'est la fête la fête quoi la fête au soir elle attend minuit pour chanter le jour où elle a 100 ans elle veut chanter et le lendemain elle continue à aller parler aux enfants de l'école qui viennent à la cérémonie je crois que cette force qui lui permet de survivre à Ardenbrück et qui lui a entendu de survivre après elle est bon à 100 ans quelques mois après elle a un accident cérébral à 100 ans c'est hélas du domaine possible on est obligé de la mettre dans la maison de retraite elle n'est pas de plus vivre toute seule elle est obligée avec son fils mais son fils ne veut plus se dire elle a besoin de soins constants etc et depuis chaque fois qu'elle se retrouve seule dans sa chambre de maison de retraite à Saint-Édard-en-Jal tous les soirs elle se met à hurler des pouvantes et elle se croit revenir à l'autre donc on y échappe quand on croit avoir maîtrisé la chose ou y avoir échappé et toute l'écriture de Georges est tendue par ça on en sort on ne sort pas c'est l'écriture ou la vie c'est la vie dans l'écriture dans la vie c'est par rapport à la mort que ça se joue et c'est jamais venu et en plus en plus il y a quelque chose de fuyant c'est-à-dire que la mémoire ne peut pas figer ça la mémoire que met en oeuvre Georges dans ses livres c'est une mémoire proustienne c'est-à-dire que il y a un passage où il par coquetterie il dit qu'il n'a pas une proust ou alors très tard bon mon oeil là c'est vraiment une histoire un peu d'un lecteur c'est pas vrai et il a lu il a lu il a lu Absalom Absalom ça il en parle très bien c'est-à-dire ce moment où la mémoire n'est qu'une suite de récits qui se superposent se contredisent s'enchevêtent s'enrichissent et ne se termine jamais et à chaque fois qu'on croit avoir éclairé le passé un peu mieux ça devient un peu plus simple c'est vrai